Bonjour, mon nom c'est Joannie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot mais surtout de couture. Aujourd'hui je vous présente mon bilan couture d'avril 2020. Alors bonjour, mon nom c'est Joannie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous présente mon bilan couture d'avril 2020. Au mois d'avril j'ai cousu plusieurs trucs finalement, j'ai eu du temps pour coudre mais j'ai vraiment rien cousu des plans que je m'étais fixé. Donc je sais pas si vous avez écouté mon vidéo sur mes plans couture mais il y a aucun des vêtements que j'avais prévu coudre que je vais vous présenter aujourd'hui. Des fois ça arrive en fait j'avais comme pas tant envie de me coudre des vêtements propres ou beaux parce que présentement je mets tout le temps des t-shirts avec des jeans où je vais au travail puis maintenant pour aller travailler on met des des scrubs comme des uniformes de salle d'opération ou d'infirmières. Donc je mets pas mon... comme je mets plus du beau linge pour aller travailler donc j'avais comme un peu moins envie de coudre ce que je vous avais présenté mais tant mieux si ça vous a fait découvrir des nouveaux patrons puis ça va quand même vous donner de l'inspiration. Là aujourd'hui on est le 1er mai donc c'est aussi le mois du mi-made mai sur instagram qui est un challenge photo dans lequel on essaie de porter des vêtements faits mains à tous les jours. Moi je porte des vêtements faits mains déjà pas mal tous les jours mais je pense pas que je vais participer cette année. Je vais essayer quand même de prendre des photos des vêtements que je couds mais là finalement vu que je vais travailler tous les jours avec des uniformes ben là c'est comme un peu plate de... en tout cas j'ai pas la motivation de le faire cette année. Alors voilà mais peut-être que je vous... en tout cas j'espère qu'en 2021 j'aurai pu à mettre des uniformes pour aller travailler puis que je vais pouvoir ressortir mes beaux vêtements que j'ai cousus. Alors la première chose dans le fond que je vais vous présenter... ah mais en fait je vais juste vous le montrer rapidement mais je vais vous le présenter probablement plus tôt au mois de mai mais j'ai beaucoup avancé mon Empton Jeans Jacket de Alina Design & Co. Les manches je les ai même déjà cousus il me reste à les assembler, à faire la ceinture, le col mais j'ai pas pu le terminer parce que le col je devais couper deux fois une pièce sur le pli puis quand j'ai taillé mes pièces j'ai coupé juste une fois alors il manque un morceau donc il faut que je retrouve mon restant de tissu puis que là je recoupe donc là ça a comme fait que j'ai arrêté de travailler sur ce projet là mais je veux vraiment le reprendre rapidement parce que là c'est vraiment la saison à laquelle on peut le porter là en tout cas du moins ici à Montréal là c'est les beaux jours commencent donc c'est vraiment le temps où on pourrait mettre des vêtements en fait une veste en jeans comme ça donc l'autre chose que je vais vous montrer c'est une robe que je me suis cousue voilà c'est le patron c'est la Emery Dress de Kristen Haynes c'est une designer américaine donc c'est un patron qui est disponible seulement en anglais je pense qu'avant il était disponible au format papier mais maintenant il y a seulement une boutique pdf donc j'ai acheté ce patron là en pdf il y a environ un an puis je ne l'avais jamais cousu puis là par rapport au tissu c'est un tissu qui m'a été offert par le magasin de tissu Sitka Fabrics qui est une boutique de tissu à Vancouver qui se spécialisait surtout dans les vêtements dans le fait dans les tissus pour enfants mais qui commence à avoir de plus en plus de tissus chaînes et trames là ou des cotons des tissus tissés donc ils ont du lin de la rayonne du coton comme ça puis ils ont vraiment une belle sélection puis avant j'hésitais toujours à commander de cette boutique là parce qu'il y avait toujours des frais d'envoi puis là maintenant je pense que le shipping est gratuit à partir de 160 $ donc ça monte quand même assez vite là quand on fait une commande donc moi j'ai commandé aussi le trois autres tissus en même temps là puis donc ça c'est une popline de coton 100% de coton mais qui est vraiment de belles qualités là alors c'est très léger elle a un beau tombé puis c'est de la compagnie see you at six puis je pense qu'ils l'ont encore en stock donc moi j'en ai j'ai utilisé 1.6 mètres de tissu pour coude ce patron là mais c'était recommandé trois mètres par la designer puis une des raisons pourquoi j'ai économisé beaucoup de tissu c'est que j'ai posé une parementure ici à l'intérieur tandis que le patron est en fait recommande de doubler le corsage complètement donc c'est sûr que si on double le corsage on utilise vraiment plus de tissu puis là en fait moi j'aurais pas voulu utiliser mon beau tissu pour doubler mon corsage puis là comme tous les magasins physiques sont fermés puis j'avais pas de voile de coton ou rien pour doubler donc j'ai décidé de mettre des parementures mais sur son site internet il y a un sew along donc ça veut dire que en fait il ya toutes les étapes du patron avec des images puis elle montre des finitions autres possibles de l'encolure dont une finition avec parementure elle explique comment les dessiner parce qu'il ya des pinces ici en arrière donc dans le fond faut comme refermer les pinces avant de dessiner les parementures ou encore une finition au biais donc c'est un patron c'est une robe que on doit coudre dans un tissu de poids léger ou moyen tissé comme même du coton à courtes pointes ce serait un bon choix pour ce patron là donc il ya deux options il ya une option manches courtes avec une jupe froncée l'on voit mal mais une couture ici ou une option avec des manches trois quarts l'arrière s'est fermé avec une fermeture éclair invisible moi j'avais juste du blanc mais je pense que ça fait quand même correct puis il ya des poches dans la couture ici sur le côté puis aussi une option de mettre une boucle sur le devant ce que moi j'ai pas fait parce que mon tissu est quand même déjà vraiment chargé puis il ya des pinces poitrine ici sur le côté puis il y en a ici aussi à la taille puis dans le dos il ya des pinces derrière puis au niveau de l'encolure donc c'est un patron qui est disponible dans la taille 0 à 30 mais moi j'avais la vieille version du patron qui était de la taille 0 à 18 puis c'est ça ça a été réédité avec des un tableau des tailles plus inclusives donc 0 à 30 donc ça fait d'un bus de 32 pouces ou 81 cm jusqu'à un bus de 56 pouces ou 142 cm puis moi j'ai décidé de faire la taille 10 mais finalement c'était une erreur j'aurais probablement dû faire la taille 12 en fait où ce que j'ai eu un problème c'est que plus je sais pas pourquoi mais moi dans mon livret qui est comme l'ancienne version de la taille 0 à 18 ils disent que la taille 10 c'est pour un tour de bus de 37 pouces et demi alors que moi je fais plutôt 38 pouces 38 pouces et demi tandis que la taille 12 était pour un tour de bus un tour de bus de 39 pouces puis quand je regardais les mesures du vêtement fini ça aurait dû me faire la taille 10 puis même pour le tour de taille ça disait que les mesures du vêtements finis ça serait 34 pouces alors que moi je fais 32 pouces de tour de taille mais finalement quand je les cousu j'ai fait une en fait une chance que j'ai fait une toile d'ailleurs je l'ai ici donc j'ai fait une toile dans un très beau tissu donc voilà puis là quand je les cousu je me suis rendu compte que c'était vraiment vraiment trop petit en fait je n'ai même pas capable de fermer au niveau de la taille puis là quand j'ai mesuré avec un tape c'était plus autour de 31 pouces le tour de taille donc il y avait comme une erreur les mesures du vêtement fini c'est pas qu'est ce qui correspondait puis là je me suis dit peut-être que c'est parce que dans le fond eux ils ont mesuré la taille qui arriverait comme juste un peu plus bas comme dans la jupe mais là ce serait quand même bizarre en tout cas moi ça fonctionnait pas puis là ensuite je suis allée voir sur la nouvelle version que j'ai pas mais il y a les mesures puis le tableau des mesures fini puis là quand je regarde ce tableau là les la mesure du vêtement fini à la taille pour la taille 10 c'est 31 pouces donc là ça correspond donc dans le fond j'aurais la taille 10 était vraiment trop petit pour moi donc ce que j'ai fait parce que vu que j'avais déjà tout découpé mon patron puis j'avais pas envie de tout refaire j'ai décidé de faire un full bust adjustment un ajustement pour forte poitrine de un demi pouce de chaque côté donc ça l'a comme élargi mes pinces ici mais j'ai décidé de conserver les petites pinces ici plutôt que de les agrandir donc ça faisait que je gagnais de l'aisance au niveau de la taille en plus que je gagnais de l'aisance au niveau du buste puis quand j'ai terminé la robe ici j'ai utilisé des marges de couture de 1 cm au lieu de 1.5 cm au niveau de la taille même chose au niveau de la fermeture éclair invisible en arrière l'autre ajustement que j'ai fait c'est que au niveau des épaules quand j'essayais la robe c'est comme si le tissu remontait un peu comme ça donc j'ai enlevé environ un quart de pouce ou un demi centimètre comme ici donc là ça fait vraiment très bien la jupe c'est une jupe qui est froncée j'ai fait aucun changement j'ai fait j'ai fait la jupe de la taille 10 donc dans le fond il y a peut-être un petit peu moins d'ampleur que si j'avais fait la taille pour mes mesures là parce que dans le fond j'ai comme fait une taille plus petite qu'est ce que j'aurais dû puis il y a des poches des inseam pocket donc des poches dans la couture de côté puis elles sont comme attachées ici au niveau des fronces donc on fait les fronces puis après ça on vient coudre la poche dans la taille fait que ça fait que les poches ils restent toujours devant parce que des fois des poches dans la couture de côté ils peuvent baloter aller comme devant ou derrière tandis que là le fait qu'ils soient sécurisés moi j'ai vraiment aimé la finition les poches moi on dirait que chaque fois que je fais un patron avec des poches dans la couture comme ça sur le côté les instructions sont toujours un petit peu différentes surtout quand qui est quand c'est le temps de venir surfiler ou terminer les bords donc là moi ce que je fais d'habitude c'est que je termine les bords de mes poches au complet puis après ça je les assemble comme ça je suis certaine de pas avoir aucun morceau qui va avoir une finition laissée accrue parce que des fois ça arrive qu'il y a comme un petit bout qu'on finit pas finalement donc moi c'est ça que je fais puis comme ça j'ai jamais de problème ouais c'est ça donc moi puis les parementures j'ai vraiment suivi les recommandations sur le site internet c'est deux pouces que j'ai tracé donc si on enlève deux pouces c'est 5 cm donc si on enlève la marge de couture de 1.5 cm ça veut dire que j'ai une parementure d'environ 3.5 cm je les ai fixées ici au niveau des coutures d'épaule puis je suis venue finir avec une couture à la main au niveau de la fermeture éclair donc finalement j'aurais vraiment dû faire une taille plus grande au moins la taille 12 pour que ça me fasse mais là avec les ajustements que ça me fait avec les ajustements que j'ai fait je pense que ça fait quand même assez bien fait que je vais vous montrer qu'est ce que ça donne portée alors voici ce que ça donne attendez je vais mettre un peu plus loin je pense que l'ajustement du haut est vraiment parfait en fait même que c'est mieux je pense que j'ai fait une taille un peu plus petit parce que le fit au niveau des épaules est vraiment bien comme ici je vous dis j'ai un peu changé l'angle de la couture d'épaule qui était comme ça j'ai baissé comme ça puis au niveau de la taille je pense que j'ai l'aisance suffisante puis ça fait vraiment bien au niveau du buste puis là la jupe froncée avec les poches puis j'ai pas changé la longueur là ça m'arrive à peu près au niveau du jus donc c'est une super belle robe que je sais pas quand est ce que je vais la mettre en fait mais peut-être cet été là j'imagine qu'un jour on va sortir donc voilà très contente de cette réalisation là puis vraiment bien que c'était mal parti quand j'ai fait ma toile je suis vraiment super contente de l'ajustement que j'ai fait pour ce patron là donc voilà la prochaine chose que j'ai à vous présenter c'est un petit peu moins rose en fait c'est que je me suis cousu un kit de scrub donc la première chose que je vais vous montrer c'est le pantalon le pantalon que j'ai choisi c'est un pantalon en fait j'ai cousu le pantalon et le haut bon pour commencer je vais vous parler du tissu le tissu que j'ai choisi c'est un tissu de chez club tissu qui est une popeline pour si on voit bien c'est le nom du tissu c'est de la popeline chichi extensible la composition c'est 50% coton 47% nylon puis 3% d'élastane en fait chercher un tissu en fait chercher une popeline qui allait avoir du coton mais aussi du polyester parce que ça c'est des vêtements qu'on lave pratiquement à tous les jours ou deux jours puis on n'a pas envie de les repasser il faut que ça aille dans la sécheuse facilement donc en général les scrubs du commerce ont tout le temps une composition avec des fibres synthétiques donc moi je cherchais quelque chose qui avait du polyester donc là c'est du nylon puis je voulais quelque chose avec un petit peu d'élastane parce que je me disais que ça allait être quand même vraiment plus confortable c'est un tissu qui est à 18 dollars le mètre donc c'est pas non plus un tissu qui est donné sauf qu'en même temps quand on regarde le du commerce là un autre crop comme ça c'est facilement une trentaine de dollars ou même ça peut aller jusqu'à une centaine de dollars là quand on les fait venir sur certains sites internet des états unis donc voilà j'aurais voulu le faire au bergine c'était mon premier choix de couleurs sauf qu'il n'y avait pas assez de tissu en stock chez club tissu donc j'ai décidé finalement de prendre bleu royal c'est la première fois que je commandais du tissu en ligne chez club tissu ça a quand même été rapide je dirais que ça a pris environ une semaine avant que je le reçoive mais je l'ai commandé vraiment au tout début du confinement comme à peu près à la fin mi ou fin mars je dirais puis ce qui est plate par exemple c'est que tous leurs tissus sont listés mais je pense qu'ils écoulent normalement pas beaucoup de tissus en ligne donc le stock ou en fait le nombre de mètres disponibles est comme pas mis à jour en fait ils mettent pas leur inventaire en ligne à jour donc ça se peut que on commande un tissu par exemple moi j'avais demandé la popline chichi aubergine puis là j'avais commandé je pense cinq mètres puis là ils m'ont appelé pour me dire ben là on a regardé puis on n'a pas cinq mètres fait qu'est ce que tu veux une autre couleur puis là j'ai dit ben oui je vais prendre bleu d'abord je pense que j'aurais préféré bleu marine mais ça il n'y en avait pas en fait mon numéro un ça aurait été aubergine finalement j'ai pris bleu comme ça puis je suis quand même vraiment satisfaite donc voilà donc pour le pantalon puis c'est quand même il y a quand même un poids moyen là c'est pas un tissu qui est très fluide mais pour un scrub ou même une paire de pantalon c'est pas un tissu que je prendrais pour faire une chemise mais pour faire une paire de pantalon une robe une jupe ça pourrait être un très bon tissu puis qu'il y ait un petit peu d'élassant le patron pour le pantalon j'ai utilisé le pantalon vanessa de jali de patron jali j'ai fait la taille x je vous rappelle que les patrons jali là c'est 27 taille donc ça va du 2 ans donc un tour de hanche de 20 cm non 51 cm ou 20 pouces jusqu'à la taille ff qui est un tour de hanche de 53 pouces ou 135 cm donc c'est un patron en fait même que je vais vous mettre le dessin technique là mais que je pense que je pourrais utiliser pour coudre des petites shorts à ma fille pour l'été que ça pourrait être vraiment beau donc voilà c'est un patron qui a une taille élastiquée qui est faite je crois pour un tissu qui est assez fluide il y a des poches ici sur le côté au dos il y a une pince au niveau des fesses puis voilà puis il y a l'option de finir le bas avec un élastique ou sans donc moi j'ai décidé de faire la version sans élastique j'ai fait la taille x qui correspond exactement à mes mesures puis ça fait vraiment très bien ça se fout quand même assez vite puis là le deuxième pour le haut j'ai utilisé le patron de scrub là il est tout fripé parce qu'il sort du laveur je pense que je les ai déjà lavé au moins 25 fois non peut-être pas 20 fois parce qu'en fait je veux m'en coudre un deuxième kit mais là j'ai juste un kit fait que comme je lave presque tous les jours quand je reviens du travail donc voilà mais tu sais ça a quand même tenu le tissu là malgré que je l'ai lavé au moins 20 fois à l'eau chaude il est encore vraiment très bien donc le haut c'est le haut d'uniforme d'infirmière Eliane qui est un patron qui était gratuit pour une fin de semaine au mois de mars en raison de la pandémie mais qui est disponible au format pdf ou au format papier sur le site de Jally c'est un patron aussi qui fait à partir de 2 ans jusqu'à très très grand là moi j'ai fait la taille W qui est la taille qui correspond exactement à mes mesures c'est un patron de scrum mais avec quand même des détails intéressants il y a comme double poche ici sur le devant c'est comme un haut en cache-coeur c'est terminé avec des parementures puis il y a un élastique au dos je sais pas si on voit qui vient comme un peu cintrer la taille donc ça fait vraiment très très bien c'est quand même un peu long à coude ici il y a des finitions avec des fentes au niveau du bas c'est quand même un peu long à coude il y a énormément de pièces puis ce qui est difficile aussi c'est qu'il y a des pièces qui sont non symétriques qu'il faut comme couper à plat en fait la pièce du devant ici puis cette pièce là puis même chose pour les parementures donc c'est pas c'est plutôt un patron je dirais quand même au moins intermédiaire avancé puis quand on coupe aussi les parementures moi j'ai entoilé mes parementures mais comme c'est des pièces qui sont dans le fond qu'il faut couper à plat là il faut penser que le devant du tissu doit être le côté où la parementure a l'adhésif, la colle parce que sinon dans le fond ça ne fittera pas on va se retrouver avec on verrait sinon mon entoilage sur le dessus donc ça prenait quand même un petit peu de réflexion donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire tard le soir mais ça a quand même été bien puis là je veux m'en faire un deuxième donc je pense que ça va aller vraiment plus vite pour faire le deuxième donc voilà mon fil bleu oui ça c'est peut-être intéressant mon fil de canette il est pas exactement la même couleur je sais pas si on va voir que le fil du dessus parce que bien là j'avais trop peur de manquer de fil bleu donc j'ai pris un qui était un peu différent dans ma pour mettre dans ma canette donc voilà je vais vous montrer qu'est-ce que ça doit alors voici donc c'est vraiment beau j'ai même reçu des compliments au travail alors que les gens ne savaient même pas que c'est moi qui l'avais faite les poches sont vraiment très profondes donc on peut ranger plein de trucs dedans c'est très bien mais même si j'avais un tissu qui n'avait pas de délacité je pense que ça serait très beau il y a les fentes sur le côté donc vraiment satisfait de ça puis le pantalon ben là premièrement j'avais pas ici normalement on est censé mettre un lien là pour attacher mais là j'en ai pas donc quand les magasins vont rouvrir je vais aller m'en acheter un mais donc ici c'est terminé avec un élastique à la taille donc c'est vraiment très confortable le pantalon puis comme c'est quand même assez slim et 3 donc oups là j'ai baissé ça mais attendez je vais baisser un peu la caméra un peu dessus donc puis la longueur est bonne je suis vraiment très très contente de ce patron puis là la dernière chose que je veux vous montrer c'est que j'ai cousu des masques là je vais pas parler du débat des masques ici parce qu'en fait je pense qu'il faut surtout faire attention quand on porte un masque de pas se contaminer de pas se contaminer en le mettant ou en l'enlevant puis souvent quand on porte un masque on est finalement plus porté à se toucher le visage donc je crois pas que ça protège beaucoup en tout cas pas beaucoup les gens à l'extérieur des milieux hospitaliers ou à l'extérieur du réseau de la santé c'est probablement très utile pour la personne qui est déjà malade parce que la personne qui est déjà malade elle peut pas vraiment se contaminer en se touchant le visage mais en portant un masque elle protège les autres donc voilà ceux-là c'est ma mère qui les a cousus c'est pour les enfants donc le patron c'est le patron de Craft Passion ça fait vraiment bien j'ai fait la taille 3 à 6 ans pour en fait c'est pour moi qui les a faites c'est ma mère donc il y en a un pour mes deux garçons puis un pour ma fille donc un avec des petites licornes un avec des petits animaux puis un à l'effigie de Cars ou les bagnoles en français donc voilà là il y a plein de gens qui disent qu'il faut pas prendre des masques avec une couture sagitale parce que le virus pourrait passer par la couture je pense que ceci n'a pas été étudié de façon scientifique nulle part et comme on presse la couture dans le fond d'un côté puis de l'autre côté pour la doublure au final il y a quand même toujours au moins deux épaisseurs de tissu peut-être que si on pressait les coutures ouvertes ça serait moins l'idéal mais comme je vous dis c'est pas des masques qui sont étudiés il y a personne qui a vraiment testé l'efficacité donc je pense que vous pouvez coudre les masques que vous voulez et ça va très bien faire l'affaire surtout si vous mettez pas les doigts dans le visage et que vous lavez vos mains puis pour les adultes j'ai cousu le patron attendez je vais vous montrer le patron de Durata Davis qui est je crois celui qui fait le mieux donc moi j'avais commencé par faire le small ça c'est le small parce qu'ils nous disent de mesurer la distance entre notre nez puis notre menton moi ça mesurait 7.5 cm donc j'aurais du faire le small mais le small est comme un peu petit alors je vous montre qu'est-ce que ça donne ça c'est la grandeur small donc ça fait mais c'est comme vraiment comme trop parfait puis après ça j'ai cousu les grandeurs médium il y a comme un ici une petite pince puis il y a une pince au niveau du menton puis on vient couper et on vient coudre aussi à l'horizontale fait qu'il y a pas de couture centrale qui est très dangereuse semblerait-il puis bon il y a le il y a une couture ici une couture ici fait que moi je trouve qu'il fait très bien l'autre avantage de ce patron là c'est que même avec des lunettes le fait qu'il soit bien ajusté au niveau du nez on n'a pas besoin de mettre une quelque chose en métal là pour venir serrer il fit vraiment bien il fait bien le contour du menton là donc je sais pas si on peut bien attends je vais prendre un plus clair on va peut-être mieux voir donc ici il y a une petite couture au niveau du nez puis même chose au niveau du menton donc ça vient vraiment bien fité puis là moi j'ai fait ça c'est la grandeur médium puis je vous montre là je trouve qu'il fait encore mieux puis il fait aussi à mon conjoint il fait à tout le monde fait que je pense que c'est comme la grandeur one size fits all donc il ferait à tout le monde donc voilà je sais pas si vous pouvez me voir de côté donc il fait vraiment très bien puis aussi la façon de le porter en fait bien normalement les masques à l'hôpital là on est censé mettre un élastique dans le cou puis l'autre élastique là au niveau de la couette au dessus de la couette puis quand on l'enlève il y a des masques les élastiques sont derrière les oreilles puis là dans le fond tu viens l'enlever en tenant tes élastiques mais moi je trouve que c'est moins confortable parce que bien déjà j'en porte tous les jours des masques derrière les oreilles donc si on veut l'enlever sans se contaminer parce qu'en théorie notre masque est contaminé il faut enlever l'élastique du bas en premier qu'on passe par dessus notre tête comme ça sans toucher à rien puis ensuite on peut enlever avec l'élastique du haut puis moi j'ai pris un seul élastique que j'ai passé là dans le fond dans les coulisses de chaque côté puis je suis venue faire un noeud mon élastique il mesure 30 pouces puis j'ai pris de l'élastique un quart de pouce donc voilà le tissu que j'ai utilisé c'est du coton à courte pointe donc c'est tissé assez serré puis s'il y a deux épaisseurs c'est amplement suffisant il n'y a pas intérêt à ajouter un filtre premièrement c'est déjà assez chaud comme ça donc pas d'intérêt à rajouter de bourrure de courte pointe ou rien juste deux épaisseurs de coton à courte pointe c'est suffisant pour bloquer les gouttelettes en fait ils disent que si on est capable de souffler une chandelle avec un masque c'est pas bon donc je ne suis pas capable de souffler une chandelle avec ce masque là puis évidemment un coup qui est humide bien là probablement que le tissu est comme plus c'est moins étanche là donc ça protège moins s'il est humide donc c'est important de le changer une fois qu'il est humide donc c'est ça fait que moi ce que j'ai aimé de ce patron là c'est que j'ai pas besoin de mettre de trucs au niveau du nez puis moi je trouve que de mettre une pochette pour un filtre c'est du travail pour rien alors que je pense pas que ça change grand chose puis l'autre chose c'est qu'il faut faire attention de ne pas utiliser n'importe quoi comme filtre parce que il y a des produits qui peuvent avoir exemple des lingettes qu'on utilise avec du statique pour nettoyer je suis pas sûr que ça a été étudié de façon sécuritaire à porter près de notre bouche pendant huit heures par jour alors faites attention si jamais vous décidez d'utiliser des filtres un filtre à café est probablement non toxique quoique peut-être pas si utile mais faites attention de pas être trop créatif dans votre choix de filtre s'il vous plaît donc voilà j'en ai fait plusieurs des médiums j'ai fait aussi des rouges comme ça ou roses qui me vont bien ou teintes je trouve puis donc j'en ai fait quand même beaucoup parce que je trouve que ça va super vite à faire mais là je vais bientôt commencer à manquer d'élastique j'en ai fait aussi avec des petites abeilles dessus j'en ai fait avec des licornes puis là j'en ai quelques-uns aussi en production puis là je veux vous montrer mon super tissu avec des coronavirus dessus je sais pas si vous allez bien voir donc puis lui il est noir fait que en fait c'est plutôt comme ça donc voilà petite production de masques je vais probablement en donner à mes collègues infirmières au travail qui travaillent énormément qui n'ont plus de vacances et qui font beaucoup d'heures supplémentaires présentement parce que il y a plein de monde qui peuvent pas venir travailler parce qu'ils sont malades alors voilà je vous rappelle que le patron que j'ai pris c'est Durata Davis c'est ça puis celui pour les enfants ils font aussi un modèle pour adultes qui doit probablement être quand même aussi bien c'est Craft Passion puis là moi je mettrai pas de masque à mes enfants pour sortir dehors parce que si vous voulez qu'ils se touchent le visage la meilleure façon c'est clairement de leur mettre un masque mais ils jouent beaucoup avec en fait ils jouent au docteur donc voilà pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon temps à écouter donc je vais vous redonner rendez-vous en fait j'aimerais vraiment ça filmer un vidéo de tricot mais je tricote vraiment pas beaucoup ces temps-ci je sais pas pourquoi j'ai pas envie ou peut-être que là j'ai des projets qui sont un peu trop compliqués qui me demandent trop de cerveau donc on dirait que j'ai pas la tête à tricoter puis je le sais pas encore si je vais être capable de vous présenter un vidéo de mes plans couture pour le mois de mai parce que je pense que je trouverai pas le temps de le faire donc j'aime mieux quand même mettre un peu de temps sur la couture en tant que telle qu'à filmer des vidéos puis là j'ai pas beaucoup de moments là je suis souvent toute seule avec les trois enfants donc je peux pas filmer pendant ces moments-là donc peut-être que je vous ferai pas de vidéos de plans pour le mois de mai mais je vous donne quand même rendez-vous certainement à la fin mai pour vous montrer qu'est-ce que je vais avoir cousu puis j'aimerais ça commencer à coudre la garde-robe ben la garde-robe je pense pas que je vais coudre leur garde-robe mais quelques morceaux pour l'été des t-shirts pour mes enfants surtout Sophie qui a plus grand chose à se mettre donc faites attention à vous suivez les recommandations de vos agences de santé publique où que vous soyez dans le monde je pense pas qu'il y a personne qui sait qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans ces moments-là mais je pense que l'important c'est quand même de suivre les recommandations puis tout le monde fait ce qu'il peut puis ça va bien aller on va passer au travers puis je sais pas quoi vous dire d'autre faites attention à vous mais en même temps faut que la vie continue puis qu'on est quand même chanceux d'avoir nos passe-temps de tricot et couture pour nous changer les idées puis gérer notre anxiété dans ces moments difficiles donc à la prochaine je vous souhaite bonne couture ou bon tricot puis rendez-vous à la fin du mois de mai à la prochaine à tous qu'est-ce que cette vidéo est à vous ? Merci.